Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la suite de ce cours sur les changements de référentiels. Dans un premier temps, dans ce cours, on s'est intéressé à la composition du mouvement, c'est-à-dire à comment on pouvait décrire le mouvement d'un même point M depuis deux référentiels différents et comment on pouvait trouver les accélérations et les vitesses de ce point M dans un référentiel R quand on connaissait les accélérations et les vitesses de ce point M dans un autre référentiel R'. On avait dû pour cela introduire la notion de vecteur vitesse de rotation ω de R' par rapport à R. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent était assez théorique. Et là, petit à petit, on va aller vers les applications et ce qu'on va vous demander en exercice et dans les sujets décrits, c'est-à-dire appliquer ces concepts théoriques à des situations pratiques. Et en fait, le programme se limite à deux situations pratiques. Le cas où le référentiel R' est en translation par rapport au référentiel R. Alors ça, ça veut notamment dire que les vecteurs associés à un repère fixe qui serait dans R' ont des directions constantes quand ils sont observés depuis le référentiel R. Et ça veut aussi dire que quand un référentiel R' est en translation par rapport à un référentiel R, c'est-à-dire que tous les points fixes du référentiel R' ont la même vitesse par rapport au référentiel R. Quand vous avez deux référentiels en translation, et bien tous les points fixes de ce référentiel R' ont la même vitesse quand ils sont observés depuis le référentiel R. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on va voir par la suite. Et le deuxième cas auquel nous intéressons, c'est la rotation uniforme autour d'un axe fixe. Donc nous avions vu qu'il existait une accélération de Coriolis, dont on rappelle ici l'expression. Et bien il existait aussi une accélération d'entraînement qui avait dans le cas général une expression assez complexe. Et bien on va voir que l'accélération d'entraînement se simplifie très fortement dans les deux cas dont je viens de parler, la translation et la rotation uniforme autour d'un axe fixe. L'accélération de Coriolis, elle, va se simplifier naturellement dans le cas de la translation. Dans le cas de la rotation uniforme autour d'un axe fixe, elle ne va pas se simplifier, mais elle n'avait pas une expression très compliquée, donc elle sera facile à retenir. Donc en fait, ce qu'on va montrer dans cette vidéo, c'est vraiment ce qui va servir tout le temps dans les exercices par la suite. Donc je vous rappelle, l'objectif, ça va être d'appliquer le PFD en référentiel non-galiléen. Alors commençons par faire un rappel rapide de la situation. On s'était intéressé dans un premier temps à un premier référentiel R, c'est-à-dire un ensemble d'observateurs immobiles les uns par rapport aux autres, qu'on avait muni d'un repère OIJK. Et ces observateurs observaient le mouvement d'un point M. Mais ce mouvement du point M était observé par un autre ensemble d'observateurs qui définissait le référentiel R', pardon, et qui aussi était muni d'un repère O'IJK'. Et R', le référentiel R' était lui-même en mouvement dans le référentiel R. C'est-à-dire que cet ensemble d'observateurs, quand ils étaient observés par cet ensemble d'observateurs, étaient en mouvement. Et nous avions vu qu'il existait un lien entre la vitesse du point M dans le référentiel R et la vitesse du point M dans le référentiel R'. Il fallait ajouter, entre les deux, ce qu'on appelait la vitesse d'entraînement du point M. Alors nous avions appelé cette vitesse-là la vitesse absolue, cette vitesse-là la vitesse relative, et cette vitesse-ci la vitesse d'entraînement. Alors la vitesse d'entraînement, c'était aussi, nous l'avions vu, la vitesse d'un point P confondu avec M, mais fixe dans le référentiel R', ce point P nous appelions le point coïncident, et donc la vitesse d'entraînement de M, c'était aussi la vitesse du point P vue dans le référentiel R. Et pour les accélérations, alors je ne vais pas remontrer toute la démonstration, mais nous avions montré que l'accélération de M dans le référentiel R était liée à l'accélération de M dans le référentiel R', auquel il fallait ajouter l'accélération du point P, donc l'accélération du point coïncident, ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement de M, et une autre accélération, l'accélération de Coriolis. Alors l'accélération de Coriolis, on peut rappeler son expression puisqu'elle est assez simple, c'est deux fois le vecteur vitesse de rotation ω de R' par rapport à R, vectorielle la vitesse de M dans R'. Alors on peut remarquer quelque chose tout de suite sur l'accélération de Coriolis, elle est nulle si le point M est immobile dans R'. Voilà ce que nous avions vu, donc encore une fois, ceci était l'accélération absolue, ceci l'accélération dite relative, et ici nous avions l'accélération de l'entraînement qui était l'accélération du point coïncident P. Malheureusement, l'expression de l'accélération d'entraînement est assez lourde dans le cas général, et l'objectif de cette vidéo c'est de voir son expression dans deux cas simples, la translation et la rotation uniforme de ton axe fixe entre R' et R', et c'est ce qu'on fait tout de suite. Donc, considérons un premier cas où R' est en translation par rapport à R, et bien ça, la translation va impliquer directement une chose importante, c'est que le vecteur vitesse de rotation, ça nous l'avons vu au début de ce cours, est nul. Ce qui va nous permettre d'écrire la relation entre la vitesse du point M vue dans le référentiel R' et la vitesse du point M vue dans le référentiel R'. En effet, par définition, la vitesse du point M dans le référentiel R, c'est la dérivée du vecteur position OM de M dans le référentiel R. Et donc, comme on sait que OM, c'est aussi OO' plus O'M, donc là ça me permet de faire apparaître le vecteur position O'M de M dans R', je peux dire que c'est D de OO' sur DT dans R, plus D de O'M sur DT dans R. Donc ça, j'ai juste utilisé la relation de Schell. A priori, ce terme-là, je ne le connais pas, puisque c'est la dérivée du vecteur position dans R', mais c'est dérivée effectuée dans R. Donc là, je ne sais pas expliciter ce terme, par contre, le premier terme, je le reconnais, c'est la vitesse de O' dans le référentiel R. Ce terme-là, c'est la vitesse de O' dans R. Et ce terme-là, comme dans la démonstration du cas général, je vais l'exprimer dans R' maintenant, grâce à la formule de dérivée en changeant de référentiel. Donc là, maintenant, je peux dire que c'est la dérivée de O'M sur DT dans R', plus ω de R' par rapport à R. vectoriel O'M, mais nous avons vu que dans le cas de la translation, le vecteur vitesse de rotation était égal au vecteur nul. Et donc, je peux tout de suite dire que la vitesse de M par rapport à R, c'est ce terme-là. Regardez, ce terme-là, c'est ni plus ni moins que la vitesse de M dans R'. Donc, GT est égal à la vitesse de M dans R' plus la vitesse de O' par rapport à R. Et donc, ça, c'est la loi de composition des vitesses dans le cas de translation. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, la vitesse d'entraînement, ici, c'est uniquement V de O' par rapport à R. Voyons que ça, c'est cohérent avec ce qu'on a vu dans le cas général, puisque dans le cas général, nous avions vu que la vitesse de M par rapport à R, c'est la vitesse de O' par rapport à R, plus ω de R' vectoriel L, pardon, ω de R' par rapport à R, vectoriel O'M plus V de M par rapport à R', eh bien, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on vient de trouver quand on prend le vecteur vitesse rotation égal à zéro, égal au vecteur nul, puisque nous sommes dans un cas de translation. Alors, en fait, là, on dit quelque chose de très simple, finalement. Un cas de translation simple, ce serait, par exemple, vous imaginez un petit bonhomme qui est observé soit depuis un référentiel R, c'est-à-dire des observateurs immobiles sur le sol, ou R'', ce sont des observateurs sur un train. Et donc, imaginons que ce train soit à une vitesse de 2 mètres par seconde. Ce 2 mètres par seconde, c'est la vitesse du train par rapport au sol, mais comme le train est en translation, tous ces points par rapport au sol ont la même vitesse. C'est-à-dire que je peux prendre ce train-là du sol, pardon, ce train-là du train, pardon, je recommence, je peux prendre, excusez-moi, ce point-là du train, ce point-là du train, ce point-là du train, ils ont tous la même vitesse par rapport au référentiel R, puisque je suis dans un cas de translation. C'est vraiment la définition d'un cas de translation. Quand on a deux référentiels en rotation l'un par rapport à l'autre, vous voyez que tous les points du référentiel R' n'ont pas la même vitesse par rapport à R. Plus ils sont éloignés du centre, plus ils tournent vite. Par contre, quand on a R' qui est en translation par rapport à R, je peux redessiner le cas de la grande roue qu'on avait vue dans le premier cours. Tous les points, donc si là c'est R' et que là je dessine les observateurs, tous les points de R' à un instant donné, se déplacent à la même vitesse. Comme ça, par exemple. Donc la définition de la translation, c'est bien que, enfin, une propriété de la translation, c'est que bien que tous les points M de R' ont la même vitesse par rapport à R. Autrement dit, si on dit que le train se déplace à une vitesse de 2 mètres par seconde, c'est la vitesse de O' par rapport à R, c'est donc aussi la vitesse d'entraînement. Si on nous dit que le petit bonhomme, maintenant, il avance à une vitesse de 1 mètre par seconde, et bien ça, c'est la vitesse relative, c'est la vitesse par rapport au wagon. Le bonhomme marche à 1 mètre par seconde dans le wagon. Et donc, quelle est la vitesse du bonhomme par rapport au sol, dans le référentiel absolu ? Et bien c'est juste la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Et donc, si le train va à 2 mètres par seconde par rapport au sol, et le bonhomme à 1 mètre par seconde par rapport au wagon, et bien évidemment, la vitesse du bonhomme par rapport au sol, c'est 3 mètres par seconde. Donc dans un cas de translation, en fait, la composition des vitesses, c'est quelque chose qu'on comprend bien, et qu'on a l'habitude d'utiliser, parce que, en fait, comme tous les points du wagon vont à la même vitesse par rapport au sol, ça ne pose pas de difficultés particulières. C'est plus compliqué dans le cas de la rotation uniforme, mais c'est ce qu'on fera après. Donc déterminons aussi l'accélération du point m. Et bien l'accélération du point m par rapport à r, par définition, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse de m par rapport à r dans le référentiel r. Et donc c'est la dérivée, donc on va remplacer par son expression, de la vitesse de o' par rapport à r dans le référentiel r, plus la dérivée par rapport au temps de la vitesse de m par rapport à r' dans le référentiel r. Alors le premier terme, on reconnaît l'accélération de o' par rapport à r. Et le deuxième terme, comme on a une vitesse définie par rapport à r' et qu'on la dérive par rapport à r, on va faire la formule de changement de référentiel pour la dérivée. Donc je peux mettre dans r' plus ω de r' par rapport à r vectoriel, la vitesse de m dans r', mais encore une fois, le vecteur vitesse de rotation étant égal au vecteur nul, ce terme s'annule, et donc on a tout de suite que l'accélération de m dans r, c'est ce terme-là qui est l'accélération de m dans r', plus l'accélération de l'origine du repère associé au référentiel r' dans r. Donc voici la composition des accélérations sous une forme très simple, dans le cas de la translation, qui dit donc juste que là nous avons l'accélération absolue, l'accélération ici relative, et là donc l'accélération d'entraînement, qui est simplement l'accélération de r' par rapport à r. Alors, ça c'est tout à fait cohérent, parce que dans le cas général on avait cette formule compliquée, mais si vous prenez le vecteur vitesse de rotation ω de r' par rapport à r, qui est égal au vecteur nul, ce terme-là s'annule, ce terme-là s'annule, et en fait vous retrouvez exactement l'expression que nous venons de trouver. Et même, il faut comprendre à quel point c'est cohérent, parce que si on redessine le train avec le petit bonhomme qui marche dessus, qui est observé soit depuis r', soit depuis r', nous avions vu que l'accélération d'entraînement, c'était l'accélération du point P, qui était fixe dans r', donc ça je peux dire que c'est un point fixe dans r', je peux l'écrire comme ça, par rapport à r. Et le point P il était où ? Il était au même endroit que le point M, donc le point M qu'on étudie c'est celui-là, et donc le point P il est là. Mais si le point P est fixe dans r', comme r' est en translation par rapport à r, et bien alors, tous les points de r' ont la même accélération par rapport à r, c'est-à-dire que l'accélération du point P qui appartient à r', c'est la même chose que l'accélération du point O', qui appartient à r' par rapport à r', c'est-à-dire qu'il est fixe dans r' par rapport à r'. Autrement dit, en translation, ce point P-là, il a la même accélération que O'. Donc, l'accélération du point P, c'est l'accélération de O', et donc, c'est l'accélération d'entraînement. Tout en deux référentiels, elles sont en translation l'un par rapport à l'autre. Tous les points du premier ont la même vitesse, la même accélération par rapport à autre second. Donc, égale accélération d'entraînement, voici une troisième méthode, en fait, pour retrouver l'expression de l'accélération d'entraînement et de montrer que c'est l'accélération du point O'. Donc, premier truc, conclusion, donc là, c'était une petite remarque explicative, conclusion, si R' en translation par rapport à R, ce qu'on peut retenir, c'est que l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération de O' par rapport à R, en fait, c'est l'accélération de n'importe quel point de R' par rapport à R, on pourrait même dire, et l'accélération de Coriolis, elle est nulle, vu que le vecteur vitesse de rotation de R' par rapport à R est égal au vecteur nul, nécessairement, l'accélération de Coriolis est nulle. Donc, voici le premier résultat important de ce cours. Alors, on va s'intéresser désormais au deuxième cas, c'est le cas où R' est en rotation uniforme par rapport à R autour de l'axe fixe delta. Donc, la situation est représentée ici, on a dessiné le référentiel R avec le repère associé au IJK et le référentiel R' avec le repère associé au I' J' K'. Donc, on a dessiné K de telle sorte que K soit le vecteur unitaire qui permet de porter l'axe fixe autour de lequel se fait la rotation, donc on a appelé delta, et donc de telle sorte que K' est égal à K à tout instant, que l'origine des deux repères O' et O sont confondus, et on appelle θ l'angle qui permet de repérer le repère associé au référentiel R' par rapport au repère associé au référentiel R'. Et donc, dans cette situation, nous étudions le mouvement d'un point M observé depuis les deux référentiels. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas particulier ? C'est que O' est égal à O, ça, ça va être quelque chose d'important, et aussi que ω de R' par rapport à R, je vais l'appeler ω, ça c'est la vitesse de rotation portée par UΔ, mais UΔ ici, c'est K. Et comme on est dans une rotation uniforme, j'ai ω qui est constante au cours du temps. Voici en fait les hypothèses de cette étude. Donc, quand nous cherchons à calculer la vitesse d'un point M par rapport à R, nous disons, comme d'habitude, que c'est la dérivée de OM par rapport au temps dans le référentiel R. Et en fait, ici, OM, c'est O'M, puisque O et O' sont confondus. Donc, ça va nous permettre de tout de suite remplacer OM par O'M dans l'expression. Et maintenant, comme je veux dériver O'M dans le référentiel R', pour faire apparaître la vitesse de M dans R', j'utilise la formule de dérivation en changeant de référentiel. Ça donne cette expression-là. Là, je reconnais ici la vitesse de M dans R', d'où la vitesse de M dans R', donc la vitesse absolue, elle est égale à la vitesse de M dans R', la vitesse relative, plus la vitesse d'entraînement, ici, qui est ω de R' par rapport à R, vectoriel O'M, ou vectoriel OM, puisque OM et O'M sont un seul et même vecteur, puisque O et O' sont confondus. Et donc, on a ici la vitesse d'entraînement du point M. Et l'expression que nous trouvons pour la composition des vitesses, que je vais encadrer ici, est tout à fait cohérente avec le cas général, puisque ici, O' ne se déplace pas par rapport à R, car O' égale O est fixe dans R. Donc, on retrouve ça. Et là, on a O' qui est égal à OM. Vous voyez qu'on a donc trouvé une relation cohérente avec la relation trouvée dans le cas général. Alors maintenant que nous avons trouvé les vitesses, cherchons les accélérations. Passons désormais au cas des accélérations. Donc, on va faire comme d'habitude. On va dire que l'accélération du point M dans le référentiel R, par définition, c'est la dérivée de la vitesse du point M dans le référentiel R, et cette dérivée est elle-même effectuée dans le référentiel R. Et on va remplacer la vitesse par l'expression qu'on a trouvée du dessus. Donc, on peut ici mettre que c'est la dérivée de la vitesse de M dans le référentiel R' par rapport au temps, la dérivée étant effectuée dans le référentiel R, plus la dérivée dans le référentiel R de ω de R' par rapport à R vectoriel OM. Pour exprimer le premier terme et faire apparaître l'accélération de M dans R', on va utiliser la formule de changement de référentiel pour la dérivée d'un vecteur. Donc ici, je vais avoir les dérivées de M par rapport à R', dans le référentiel R', plus le vecteur rotation de R' par rapport à R vectoriel de la vitesse de M dans R'. Et pour le deuxième terme, ici, nous allons dériver un produit. Donc, la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Donc là, j'ai la dérivée de ω de R' par rapport à R dans le référentiel R, vectoriel OM, plus ω de R' par rapport à R, vectoriel DOM sur dt dans le référentiel R. Alors là, on reconnaît plusieurs choses. On reconnaît d'abord ce premier terme, qui est l'accélération de M dans R'. On reconnaît aussi ce terme-là, qui est la vitesse de M dans R. On peut aussi remarquer que ce terme-là s'annule, car le vecteur ici, ω de R' par rapport à R, est égal au... Pardon, pas égal au vecteur nul, mais est égal à une constante, car on est dans un mouvement de translation, de rotation, uniforme autour d'un axe fixe. Donc ça, ça va simplifier grandement l'équation. Et voilà un peu ce que nous obtenons dans un premier temps. Donc on va le réécrire. Il nous reste donc ω de R' par rapport à R, vectoriel V de M par rapport à R'. Et troisième terme, ω de R' par rapport à R, vectoriel V de M par rapport à R. Et V de M par rapport à R, nous avons son expression. Nous savons que c'est la vitesse de M par rapport à R' plus la vitesse d'entraînement. Allons-y. Recopions. L'accélération de M dans R' plus ω de R' par rapport à R, vectoriel V de M dans R' plus ω de R' par rapport à R, vectoriel V de M dans R'. Au passage, ce terme-là va s'ajouter à ce terme-là par la suite. Plus ω de R' par rapport à R, vectoriel OM. C'est ce que nous avons vu juste au-dessus. Et donc, il n'en reste plus qu'à simplifier. Ça fait l'accélération de M par rapport à R' plus, alors j'ai ici le 2ω de R' par rapport à R, vectoriel V de M dans R'. Et ça, vous aurez reconnu en fait ici l'accélération de Coriolis. Donc je la mets à la fin. Et le terme au milieu qui va constituer l'accélération d'entraînement, ça va être celui qui reste. Donc ω de R' par rapport à R, vectoriel ω de R' par rapport à R, vectoriel OM. Donc voici ce que nous avons trouvé pour l'accélération. Donc avec ici l'accélération relative, ici l'accélération absolue, et ici la nouvelle expression de l'accélération d'entraînement. Et ça, c'est complètement cohérent avec ce que nous avions trouvé dans le cas général. On retrouve ici l'accélération absolue, l'accélération relative. Ici le terme en accélération d'entraînement que nous venons d'observer, mais en fait avec O égal aux primes, car on est dans le cas de référentiel en rotation autour d'un axe fixe. Ici, ce terme-là qui s'est annulé par la dérivée, parce que le vecteur ω est un vecteur constant. Pardon, j'ai dit une petite bêtise, excusez-moi. Le terme A2M par rapport à R', celui qui était là, il est ici, je me suis trompé. Ici, O' était un point fixe dans R, donc son accélération était nulle. Et là, on retrouve l'accélération de Coriolis. Donc vous avez quelque chose de complètement cohérent. Et donc maintenant, on va juste continuer un tout petit peu la démarche en essayant de simplifier l'accélération d'entraînement. Parce que là, elle a quand même une expression qui n'est pas forcément agréable et la plus simple à utiliser. Et en fait, en faisant un schéma propre, on va s'apercevoir qu'on va être capable de la simplifier largement. Donc, le repère OIJK, le repère O' confondu avec OI'J', hop, comme ça, et K' qui est égal à K, et le point M. Un point M quelconque qu'on observe. Et donc, OM, on va devoir calculer dans un premier temps l'oméga de R' par rapport à R, vectoriel OM. Et OM, je vais le décomposer en introduisant un point qui va jouer un rôle essentiel, qui est H, qui va être le projeté orthogonal de M sur l'axe de rotation. Vous voyez, l'axe de rotation, je le redessine ici, c'était l'axe delta, et donc, porté par K, et donc H, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe delta. Ce qui va me permettre d'écrire O' de R' par rapport à R, qui était égal à O' porté par K. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que regardez, OM, je peux le décomposer en OH plus HM, mais OH, il est collinaire à K, de telle sorte qu'en fait, dans le produit vectoriel, il ne reste que ωK vectoriel HM. Et HM, en fait, il est porté par un vecteur que je peux appeler UR. Et donc, ça fait ωHM K vectoriel UR. Mais je peux définir aussi un vecteur Uθ vers le fond, de telle sorte que UR, Uθ, et K, ce soit la base cylindrique. Ce qui fait que base cylindrique directe, ce qui fait que je peux exprimer dans cette base K vectoriel UR, qui donne Uθ. Donc ça, c'est ωHM Uθ. Et donc, maintenant, je peux donc exprimer l'accélération d'entraînement, qui est ω de R' par rapport à R, vectoriel ω de R' par rapport à R vectoriel OM, et donc vectoriel ωHM Uθ. Et là, j'ai donc ωK vectoriel ωHM Uθ, ce qui va nous faire ω²HM K vectoriel Uθ, et K vectoriel Uθ, là, maintenant, je vais comme ça, et donc ça fait moins UR. Donc ça fait moins ω²HM UR. Et on trouve une relation très importante, qui est l'expression de l'accélération d'entraînement. dans le cas de deux référentiels et... pardon, excusez-moi, ça, c'est le vecteur... c'est le vecteur HM. Donc on trouve, en fait, l'expression de l'accélération d'entraînement dans le cas où on a deux référentiels en rotation uniforme par rapport à un axe fixe l'un par rapport à l'autre, qui est très simple, c'est ω²HM, et voilà le résultat auquel on voulait aboutir. Conclure cette vidéo en résumant les résultats importants que nous avons démontrés. Nous nous sommes intéressés, dans un premier temps, à référencier l'R' en translation par rapport à R. Nous avions montré que la vitesse d'entraînement, c'était la vitesse de O' par rapport à R, que l'accélération d'entraînement, c'était l'accélération de O' par rapport à R, ou de n'importe quel point fixe de R' par rapport à R, puisque nous avions vu que vitesse et accélération de n'importe quel point fixe de R' était identique quand il s'était observé depuis R. Donc là je mets de O' par rapport à R, mais je pourrais mettre de n'importe quel autre point fixe de R' observé par rapport à R. On pourrait même écrire quelque chose qui aurait du sens, la vitesse du référentiel R' par rapport au référentiel R, ou ici l'accélération du référentiel R' par rapport au référentiel R. Ça n'a de sens qu'en translation, ces deux notations. En rotation, tous les points de R' n'ont pas la même vitesse par rapport à R, donc ça n'aurait pas de sens d'écrire ça, mais en translation ça a du sens. Et l'accélération de Coriolis, nous avions vu qu'elle était nulle. Alors dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à R' qui est en rotation uniforme autour d'un axe fixe par rapport à R. Nous avons vu que la vitesse d'entraînement, c'était ω de R' par rapport à R vectoriel OM. Mais ce qui nous a surtout intéressé, c'est l'expression de l'accélération d'entraînement. Et nous avons vu un résultat qu'il faut retenir, elle est égale à moins ω²Hm, avec H projeté orthogonal de M sur l'axe de rotation. Ça c'est vraiment la formule à retenir. Et l'accélération de Coriolis, elle gardait son écriture habituelle de ω²R' par rapport à R vectoriel, la vitesse de M par rapport à R'. Alors ce que j'appelle ω, c'est la vitesse de rotation, c'est la norme. Donc ça je vais l'écrire, avec H projeté orthogonal et ω qui est la norme de ω²R' par rapport à R. Voilà. Donc ça c'est vraiment les relations extrêmement importantes pour la suite. En fait en translation, ce sont des relations assez évidentes sur les analyses, elles sont assez simples à retrouver si on fait l'analyse avec le point coïncident. En rotation uniforme par contre elles sont moins évidentes, par contre elles sont assez mnémotechniques, et c'est notamment celle-ci qu'il faudra retenir et qu'on utilisera assez souvent. Donc voilà pour cette vidéo, et maintenant dans la suite du cours on va pouvoir vraiment aborder le cœur du sujet, qui est comment à partir de ça appliquer les lois de la mécanique en référentiel non galiléen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !